Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souhaiter au cas de la caillou, qui est une route de l'agence pour la bande de Koya. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koya, qui est une bonne reconnue de la bande de Koya, qui est une bonne reconnue de la République du Congo, facilement récupérer la bande de Koya. C'est très facile, il n'y a pas mieux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être avec nous dans ce numéro d'Entre les Lignes. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, nous parlons des facteurs de puissance d'un État. Voilà la question. Quels sont les facteurs qui déterminent la puissance d'un État ? Comment les acquiert-on ? Comment les perd-t-on ? Comment les entretient-on ? Voilà, j'y arrive. Mesdames et messieurs, je reçois le docteur Silas Mimil-Makangou. Il est consultant en leadership et spécialiste des relations internationales. On fait donc un deuxième numéro complémentaire à celui qu'on a fait la semaine passée. Bienvenue, docteur. Merci. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir toujours d'être avec une personne de votre âme sous notre... Écoutez, le plaisir est partagé. Vous savez, quelques fois, cogiter qu'il se fait à la fois un art, un exercice, mais aussi une passion. C'est toujours important parce que celui qui réfléchit sur les choses, dit la Bible, trouve le bonheur. Et c'est à l'issue de nos échanges, de nos réflexions, que nous finissons par voir le bout du tunnel. OK ? Comme je l'ai souvent répété, il faudrait que la réflexion redevienne un outil de travail pour l'Afrique de manière générale et spécialement pour le Congo. Que la réflexion retrouve sa place occupée aujourd'hui par les réflexes. Nous sommes devenus champions en réflexes. Nous sommes devenus champions en sensationnels. Et pourtant, les questions ou encore les enjeux auxquels nous faisons face nécessitent plus de réflexion que de lamentation. Donc, quand nous sommes invités sur votre plateau, et pour nous, nous bénissons Dieu. Et nous voulons, dans la mesure du possible, contribuer avec ce bruit des réflexions, ce bruit des pensées que nous avons pour que, mis ensemble avec les pensées des autres compatriotes, que notre société parvienne finalement à retrouver sa place dans les concerts de grands états. Parce que, vocationnellement et naturellement, nous sommes un grand état. Et nous devons à tout prix les devenir. Nous devons, vous l'avez compris, à tout prix les devenir. Les devenir. Et pourtant, vocationnellement et naturellement, nous le sommes déjà. Nous le sommes déjà. Voilà. Waouh ! Ça commence déjà, je veux le dire, très très bien. Mais on va déjà aller dans les détails. Selon vous, puisque nous sommes vocationnellement puissants, comment le devenir réellement ? On ne peut devenir que ce qu'on a cerné, ce qu'on a identifié, ce que l'on sait. Parce que la vie internationale n'admets pas l'accidentel. La vie internationale ne se soumet qu'à ce qui est intentionnel. C'est-à-dire, devenir un état fort et puissant, devait être intentionnellement pensé en lieu et place d'être accidentellement arrivé. On ne devient pas un état fort avec le temps. On ne devient pas un état puissant avec le concours des circonstances à eux seuls. À elles seules, ces circonstances. Mais il faudrait qu'au départ, qu'il y ait un laboratoire, qu'il y ait un groupe d'individus. Généralement, que l'on devrait appeler père de la nation, parce que ce sont eux qui sont en train de construire ou encore d'ériger la destinée de la nation. La destinée d'une nation est différente de la destinée d'un individu. L'individu subit sa destinée, selon que Dieu l'a planifié. Alors qu'un état poursuit sa destinée, selon qu'il a planifié lui-même. Et la contribution de la providence ou bien du grand Dieu, c'est en termes de ce qu'il vous a déjà donné, sans votre réclamation, sans vos efforts, l'espace, le climat, ainsi de suite. Donc, on peut devenir un grand état que si on en fait une quête, si on en fait un projet, si on décide d'élaborer un programme qui vous fait partir d'un point X vers un point Y. C'est vrai, vocationnellement et naturellement, je le disais tantôt, lorsqu'on considère l'étendue de l'espace que nous occupons, c'est déjà un atout, c'est déjà un des facteurs, parmi les facteurs matériels, qui concourent à la grandeur d'un état, on tient compte de l'espace ou de la géographie. Mais écoutez, ce qui est à la fois un atout peut aussi s'avérer être un handicap si nous n'avons pas les moyens nécessaires pour superviser, pour contrôler, pour protéger cet espace. Et malheureusement, c'est notre cas. Voilà pourquoi certains observateurs disent que le Congo est trop grand pour les Congolais. Le Congo n'est pas trop grand pour les Congolais, mais il est trop grand pour les Congolais parce que l'élite politique congolaise, jusqu'à présent, depuis notre accession à l'indépendance, a du mal à exercer un contrôle total sur l'intégrité du territoire national. Devenir une nation puissante, je le disais tantôt, n'est ni un accident, moins encore un événement. C'est toujours par intention, c'est toujours par décision, c'est toujours partant d'une politique qu'on s'est choisie, qu'on s'est élaborée, que l'on décide de devenir puissant. Je vais revenir un peu dans l'histoire. Il y a des états qui ont été puissants. En effet. En effet, dont parle même la Bible, comme les Romains, par exemple. Les Romains, je crois, c'est l'Italie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne sont pas aussi puissants qu'ils l'étaient. L'Italie d'aujourd'hui ne fait qu'une partie du grand espace qu'on a appelé hier l'Empire Romain. L'Empire Romain. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit un excellent livre, Jaret de Daimond, qui essaye d'expliquer les causes lointaines et proches qui ont amené à la chute des grands empires. L'Empire Romain, l'Empire Perse, l'Empire Aztèque, les Aztèques, l'Empire Maya. On pourrait même évoquer chez nous l'Empire Congo, qui hier a été un grand empire, mais qui aujourd'hui n'a pas pu résister à la confrontation avec les pouvoirs colonialistes. Donc, c'est pour dire que les États, mon cher ami, les royaumes, les empires, les États, sont des êtres vivants. Et comme tout être étre vivant, ils passent par ces cursus biologiques. Ils naissent, ils vivent, ils vieillissent et peuvent mourir. La nation comme l'Espagne qu'on a aujourd'hui, les pays européens, l'Espagne d'aujourd'hui, a été une superpuissance mondiale aux environs des 14e et 15e siècles. Le pays, le petit pays, voulait-je dire, comme le Portugal aujourd'hui, qui économiquement se bat pour se relever après la crise de 2000 financière que le monde a connu en 2008, ce pays a été un des grands États, un des grands royaumes du XIVe, du XIIIe jusqu'au XVIe siècle. Donc, c'est pour dire qu'un État peut connaître, un État, un empire, peut connaître un moment d'apogée et commencer aussi à connaître son déclin. Mais vous remarquerez que les causes qui conduisent à ce déclin sont presque similaires. D'où la nécessité de pouvoir prévenir ces événements et mettre en place une intelligence stratégique, soit pour le contourner, ces obstacles, ces causes, ou encore amortir le choc une fois que ces causes viendront. Voyez-vous ? C'est très important. Donc, on a eu l'empire romain hier qui a contrôlé les deux tiers de la planète. On a eu l'empire perse, par exemple, avec Alexandre et le Grand. On a eu de grands empires tels que les empires mayas, aztèques. On a eu de grands empires, pas loin de chez nous ici, pas loin de notre époque, voulai-je dire, des empires britanniques, voyez-vous, qui contrôlaient lui aussi presque la moitié de la planète grâce à l'intelligence maritime et ses instruments aux navires que la Grande-Bretagne avait. Donc, mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que les grands d'hier ne sont pas forcément les grands d'aujourd'hui. Il y a des nations très puissantes qui ont existé hier, mais qui aujourd'hui ne le sont pas. C'est là où nous disons que la puissance est un élément relatif. Lorsqu'on dit d'un État qu'il est puissant, on est peut-être quelque puissant par rapport à autrui et non pas par rapport à soi-même. Donc, pour parler d'un État puissant, il faudrait l'établir sur une échelle de comparaison. Puissant par rapport à qui ? Puissant par rapport à quoi ? Puissant au niveau de sa sous-région ? Au niveau de sa région ? Ou bien si nous sommes une puissance continentale, nous sommes une puissance mondiale ou planétaire, à l'instar des États-Unis d'Amérique, voyez-vous ? Donc, ce qui signifie que devenir un État puissant serait la meilleure façon pour un État, à la fois d'accéder à sa destinée, mais aussi à la fois de voir son cahier de charge être réalisé, parce qu'en définition, on dit d'un État puissant lorsqu'il a la possibilité d'être un de ses quatre prérogatives. Premier prérogatif pour un État qui s'est dit puissant, c'est lorsqu'il a la capacité de faire, c'est-à-dire d'accomplir ce qu'il a décidé, ce qu'il a planifié, ce qu'il a programmé, il a les moyens, il dispose des ressources de manière autonome et souveraine, il a les moyens d'accomplir ce pourquoi il s'est décidé d'accomplir. Deuxième prérogatif, on dit d'un État qui l'est puissant lorsqu'il a les moyens d'empêcher de faire, c'est-à-dire un État est dit qui l'est puissant aussi lorsqu'il a la possibilité d'empêcher à une autre entité étatique d'accomplir un projet propre qui représente un intérêt général pour cet État, mais qui constitue une menace pour lui. Je donne un exemple. La Syrie, qui se retrouve en sandwich entre deux États nucléarisés, d'une part l'Inde et d'autre part le Pakistan, la Syrie se voit dans le droit souverain, elle aussi, de disposer d'une arme nucléaire. Aussi parce que son ennemi éternel, qui est Israël, en dispose. Mais la puissance de l'État d'Israël fait à ce qu'elle puisse mettre sa machine diplomatique en place en faisant sous-traiter la diplomatie américaine pour faire pression à la Syrie de ne pas recourir à l'enrichissement de son nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'elle dispose du pouvoir d'empêcher à l'autre. C'est qui, par exemple, on dit que les États-Unis empêchent au Congo de pouvoir acquérir des armes. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont la puissance de nous empêcher de faire. Donc un État puissant, c'est cet État qui, pour sa survie, pour sa sécurité, peut empêcher à un autre État de faire. Ça, c'est la deuxième prérogative. Troisième prérogative pour un État puissant, c'est lorsque cet État peut refuser de faire. C'est-à-dire, il refuse de faire quelque chose qui ne correspond pas à ses objectifs. C'est-à-dire, par exemple, qu'on ne le pousse ou pas, qu'on ne le pousse pas, qu'on ne l'oblige pas à voter ou en prendre une position dans l'Assemblée générale, dans les Nations Unies, par exemple, juste pour faire plaisir aux États-Unis et être contre la Russie, alors qu'elles-mêmes pensent que la démarche de la Russie n'est pas aussi mauvaise. Donc, les États puissants sont ceux-là à qui on n'imposait pas. Or, vous constaterez avec moi que les États africains n'ont presque pas de voix. Quand ils votent, ils votent pour les intérêts des États puissants et non pas pour leurs propres intérêts. Quatrième prérogative, c'est lorsque un État a le pouvoir de faire faire, c'est-à-dire de sous-traiter un autre État pour que celui-ci accomplisse ce qui est pour son intérêt général à lui. C'est-à-dire, ici, on est dans ce que Joseph Niel appelle « the soft power ». Il n'utilise pas la contrainte, mais il utilise la ruse ou la séduction. Voyez-vous ? C'est-à-dire, il est capable, on dit d'un État qu'il est puissant, lorsque, de manière insidieuse, de manière malicieuse, par la séduction, par la diplomatie, il peut faire sous-traiter ses intérêts par un autre État, sans recourir à la contrainte. Donc, si un État peut en lui seul accomplir ses quatre prérogatives, alors, l'on dira de lui qu'il est un État puissant. J'aimerais que vous puissiez reprendre cela. Je donne un exemple. Oui. Nous voulons défendre et attaquer le Rwanda. On nous dit « vous n'attaquez pas ». Et pourtant, c'est notre survie qui est mise en jeu. Nous ne voulons pas attaquer le Rwanda comme simple exercice militaire, mais nous voulons attaquer le Rwanda parce qu'il est une question existentielle pour nous. Mais même quand il est une question existentielle pour nous, nous n'avons pas le droit de nous battre parce qu'on dit « vous devez observer le cessez-le-fait ». Mais dans l'entretemps, le Rwanda, via le M23, n'est fait que violer ce cessez-le-fait. D'où nous ne pouvons pas prétendre à ce stade que nous sommes un État puissant. Nous sommes un État faible. Ça, il faut le reconnaître. Et le reconnaître ne fait pas de nous de moins patriotes, mais juste des hommes lucides. Parce qu'il faudrait toujours dissocier le langage politicien au langage scientifique. Le politicien aime bien parler de ce qui est esthétique, ce qui est cosmétique, voulait-je dire. Le politicien a un langage cosmétique. L'homme d'État, l'homme scientifique doit avoir un langage rationnel, un langage objectif. Parce que c'est dans la raison que l'on guérit. Il n'y a pas de thérapie dans la complaisance. Il y a de la thérapie qui est dans la rigueur. Et la rigueur, c'est la réflexion. Nous sommes un État faible. Il faut le reconnaître. Mais on peut même aller plus loin pour se poser la question si nous sommes réellement un État. Là, vous allez encore plus loin. Voilà, plus loin. Et on pourrait discuter autour de cette question. Parce que c'est quoi un État ? On ne peut être un État que lorsqu'on a la possibilité d'exercer sa souveraineté dans l'espace qui constitue votre territoire. Dès l'instant qu'il y a la possibilité, les capacités de pouvoir exercer votre contrôle, votre autorité, votre pouvoir public sur l'étendue du territoire est remise en cause. C'est aussi votre qualité, votre statut d'État qui est remis en cause. Là, vous voulez dire que l'RDC n'est pas encore un État ? Nous sommes un État fragile. Nous sommes un État monstre. Nous sommes un État fantôme. Nous sommes un État en construction. Nous sommes un État parce qu'un État est État parce qu'il jouit de la souveraineté. Nous ne sommes pas souverains. Pendant que nous avons notre indépendance, bientôt 64 ans. Ben écoutez, nous avons bientôt 64 ans y accès à notre souveraineté internationale. Ah oui ? Mais je vous ai dit... C'est une effectivité. C'est une effectivité. Oui. Pour que l'on dise que nous sommes un État, nous disposons d'une population, nous disposons d'un territoire, nous disposons d'un pouvoir public. Nous disposons de la possibilité de pouvoir agir par cette souveraineté internationale. Oui. On a tous les facteurs. On a tous les facteurs. Maintenant, il est question de vérifier la viabilité. Vous respirez, vous marchez, vous mangez, vous êtes vivant. Voyez-vous ? Mais il y a des ceux vivants qui normalement devaient être retenus à l'hôpital. Parce qu'ils sont mourants. Vous voulez dire que la RDC normalement... Est un État malade. Ça, il ne faut pas les méconnaître. La RDC est un État malade. Je ne vais même pas emprunter les langages de l'homme de la Rie qui dit si on a tous les documents qui prouvent que nous sommes... Là, je ne vais pas y descendre aussi bas. Mais nous sommes un État malade. Et le dire. Un État, c'est cet État qui est capable d'exercer l'autorité de l'État sur tout l'État. Or, vous arrivez dans certains coins de la République où il y a une absence totale de l'autorité de l'État. Et cela ne date pas de cinq ans. Cela ne date pas de trois ans. Cela date de très longtemps. Mais malheureusement, nous commençons à nous accoutumer. Nous commençons à nous habituer pour dire, allons-y comme ça. Il y a des auteurs qui, on va dire, un monsieur qui se distingue aujourd'hui par les sorties médiatiques, qui pensent que le Congo est beaucoup plus grand pour nous et qu'il faudra plutôt le morceler, donner une partie aux autres. Monsieur Herman Cohen. Je ne pense pas que le Congo soit beaucoup plus grand que nous, mais c'est plutôt le Congolais qui n'est pas assez structuré, assez équipé, assez formé pour gérer cet espace. Parce que l'espace dont on parle est un espace qui appartient aux Congolais. L'espace qui lui est reconnu depuis la conférence de Berlin. C'est lorsque le jeudi 30 juin 1960, l'on prononce cette déclaration de notre accession à la souveraineté internationale ici au Palais de la Nation, par le roi belge et le président à l'époque, le président Joseph Kassavoubou. C'est dans cet espace, c'est cet espace qui nous est reconnu. Donc dire que le Congo est trop grand voudrait simplement dire par ricochet que l'on acquise plutôt notre capacité managériale à pouvoir gérer à toute intelligence avec d'extériorité et excellence l'espace qui est notre. D'où cette incapacité managériale fait à ce que nous puissions laisser les vides pendant longtemps. Et pourtant, les pays qui nous entourent sont tous confrontés à un même problème. Pour la plupart, c'est les neuf pays qui nous entourent, trois d'entre eux sont confrontés à ce problème, lesquels c'est qu'ils ont une démographie dynamique dans un espace très contigué, exigué. D'où ils ne peuvent qu'envier les espaces vides du Congolais. Ces espaces ne sont pas vides parce qu'ils sont inhabités, mais ces espaces sont vides parce qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Et qui dit absence de l'autorité de l'État dit absence de l'exercice régalien de l'État, c'est-à-dire dans la capacité de surveiller les personnes, de garder et de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi de veiller à la imperméabilité de nos frontières. Or, aujourd'hui, la porosité de nos frontières devient presque un fait normal, un fait commun. On entre, on sort comme l'on veut. Voyez-vous ? Les limites de nos frontières n'existent que sur papier, alors que les limites voudraient signifier aussi, avant de franchir les territoires congolais, il y a tout un processus administratif auquel il faudrait se soumettre, qui que l'on soit, ce qui atteste même la présence de l'État. Et ça, c'est un débat qui surpasse les débats politiciens. Parce qu'ici, il n'est pas question de s'attaquer à un régime pour béatifier un autre régime, mais ici, il est question, c'est une question qui touche à notre existence en tant que peuple, qui touche à notre existence en tant qu'histoire, parce que cet espace, nous ne l'avons pas parce que les Belges nous l'ont donné. Cet espace, nous l'avons parce que les Belges nous ont trouvé ici. Voyez-vous ? Et cela exige à ceux que l'on comprenne que quand on dit de nous que le Congo est trop grand, c'est plutôt le Congolais. La solution n'est pas de rétrécir le Congo. Le problème n'est pas le vaste étendue de l'espace, mais le problème plutôt, c'est l'inadéquation qu'il y a entre l'homme politique congolais, l'élite congolaise, telle qu'elle est structurée, telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est équipée moralement, intellectuellement, spirituellement, politiquement. Cet homme n'est pas encore arrivé au niveau des enjeux de l'heure. Lorsqu'on tient compte du contexte actuel, sécuritaire actuel du point de vue géopolitique et géostratégique, lorsqu'on tient compte des appétits, combien vos races, de multinationales et de grandes puissances qui toutes ont besoin d'avoir nos ressources, ressources que nous disposons, eh bien, c'est là où on peut parler de l'incapacité de l'homme congolais à intégrer les enjeux et à prendre à bras le corps, le destin de son pays. Ce n'est pas le Congo qui est trop grand, c'est le Congolais qui est petit. C'est le Congolais qui est petit. Mais pasteur, vous n'êtes pas pasteur ici. La question de, on va dire, ça va, moi, sans échapper un peu, je vais carrément lire. La question de l'espace, la question de l'espace, vous l'avez dit, la question de l'espace pose problème, pose apparemment problème pour nous les Congolais. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut plutôt éduquer le Congolais à gérer son espace ou il faut plutôt renforcer l'autorité de l'État ? Déjà, il faut partir d'un fait. L'espace congolais est très mal occupé. Nous habitons un pays qui est très vaste du point de vue de l'étendue géographique, avec une démographie très lente et très faible. Ça, il faut le reconnaître. Très lente ? Oui. Et je pense même à l'allure où vont les choses. Avec les guerres que l'on pourrait connaître demain, il faudrait aussi mettre en place une politique qui soit contraire à la politique adoptée par les partis communistes chinois qui est exigée aux Chinois de n'avoir qu'un seul enfant. Ici, chez nous, il faudrait encourager plutôt les Congolais à avoir plusieurs enfants. Pourquoi ? Parce que si la Chine et si l'Inde aujourd'hui est en train de vouloir, elle aussi, penser à la même politique de natalité, nous, nous avons un avantage. C'est que notre croissance démographique n'est pas aussi adaptée, ne constitue pas un danger ou une menace pour la vaste étendue du territoire que nous avons. Avec tous les problèmes que nous avons, problèmes d'économie, problèmes de chômage... Évidemment, si l'on adopte cette politique-là, il faudrait être conséquent. Pourquoi ? Parce que la population qui aussi est un facteur de puissance, un facteur matériel de puissance, parce qu'en ayant une forte population, un État dispose potentiellement d'une forte armée parce que les citoyens sont des potentiels soldats. On ne peut pas avoir une armée puissante en nombre si on a une faible population, une démographie faible. Ce qui fait que si on est nombré en termes de population, nous avons la possibilité d'avoir aussi une grande armée. On peut même aller jusqu'à une armée de 500 000 hommes. C'est possible. Alors, mais il faudrait aussi penser à la prise en charge de ces individus. Sinon, nous aurons des problèmes que certains pays tels que le Pakistan, tels que le Bangladesh connaissent aujourd'hui, qui est aussi, du point de vue démographique, sont forts en termes de population, mais dont la prise en charge, lorsqu'on tient compte de l'ère PIB, qui sont généralement très faibles, et un peuple mal nourri constitue d'abord une menace pour son propre pays. Parce que la prise en charge ne suit pas. Lorsqu'on a une forte population, il faudrait aussi penser à son éducation. Voilà pourquoi en économie moderne, aujourd'hui, on ne parlait pas que de la population, mais plutôt il faudrait changer cette population en capital humain. Parce qu'une population qui est formée et constituée, non pas seulement des potentiels soldats, mais aussi des potentiels ingénieurs, des potentiels médecins, des potentiels hommes de métier, des potentiels avocats, des potentiels journalistes, des potentiels agriculteurs, agronomes, ainsi de suite. Et pour cela, il faudrait que la population, qui constitue un atout, soit changée en un facteur de puissance, et cela nécessite à ce que l'on mette en place une moule, une sorte d'industrialisation intellectuelle qui inclut le système éducatif, qui inclut l'école, et qui inclut la qualité des universités et des centres de formation que l'on a. Parce que trop de peuples dans un état où on ne sait pas le nourrir, eh bien, ils finissent par fragiliser l'état lui-même. Ça, c'est assez fort. Les facteurs de puissance. Le facteur de puissance, nous avons le facteur matériel et le facteur immatériel. Premier facteur qui fait qu'un état soit puissant, c'est d'abord sa géographie, l'étendue de son espace. Il est rare de voir un état très fort, très puissant, qui exerce son hégémonie avec un petit espace. Voilà pourquoi les états qui ambitionnent la puissance mettent aussi en place une politique expansionniste. C'est-à-dire, ils cherchent à devenir grands en acquérant des territoires qui appartiennent hier aux autres états pour les annexer à leur propre territoire. Ainsi, ils deviennent puissants. C'est ce qui a fait qu'hier, la France, grâce à la politique de la colonisation, l'Angleterre, grâce à la colonisation, ces états se sont érigés en puissance. Vous constaterez même que dans la conférence de Berlin, en 1885, que les 14 puissances qui siègent à Berlin, 12 d'entre eux avaient un dénominateur commun, c'était l'étendue de leurs espaces. Vous constaterez que durant la guerre froide, lorsqu'on a cette bipolarisation entre l'Empire américain et le bloc soviétique, les dénominateurs communs, au-delà des aspects militaires, ainsi de suite, c'est aussi l'étendue des espaces qu'ils contrôlent. Donc, l'espace géographique est un facteur de puissance. Ce n'est qu'un facteur de puissance. Et en matière de facteur de puissance, il faut toujours savoir que ces matières se conjuguent au pluriel et jamais au singulier. Parce qu'on peut aussi avoir un grand espace sans être un état puissant. Le Congo a un grand espace. Le Soudan avait un grand espace, mais sans être un état puissant. Israël a un petit espace et pourtant c'est une puissance. Je vous donne un exemple. Le Vatican est l'un des minimes, comment dire, micro-états. Ok ? Mais le Vatican a une certaine puissance en termes d'audience dans le concert des nations. Non pas à cause de son armée, non pas à cause de son économie, mais aussi à cause de ce que cet état représente. Sa stature religieuse, c'est le siège du pape, c'est le siège de l'église catholique. Voyez-vous ? Donc, l'espace constitue en soi un espace, un facteur de puissance. Mais il faudrait que l'état qui dispose de ce grand espace dispose aussi des moyens de contrôle de cet espace-là. Et certains états disposent de ce grand espace, mais très mal, avec une mauvaise configuration. Quelles sont les frontières ? Est-ce que les frontières, ce sont les eaux ? Est-ce que vos frontières, ce sont les montagnes ? Ou bien... Donc, tout cela constitue un facteur de puissance. Vous avez un pays comme le Japon, qui est une grande puissance aujourd'hui, qui est une puissance économique, ainsi de suite. Ok ? Mais ce sont des îlots. Pour que le Japon soit une puissance, elle doit développer la maîtrise de l'intelligence maritime. C'est-à-dire que son intelligence géopolitique doit reposer sur sa capacité à contrôler les eaux, même avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne devient, le Royaume-Uni, l'Angleterre, devient une grande puissance lorsqu'elle développe une intelligence navale, une puissance maritime. C'est-à-dire pourquoi ? Parce qu'elle aussi est entourée des eaux. Voyez-vous ? Deuxième... Facteur matériel. Facteur matériel, je reviens d'abord dans ce que je disais tantôt, l'espace ou la géographie, mais aussi ce que l'on contient, que l'on regorge comme ressources naturelles. Ok ? La faune, la flore, le climat peut aussi intervenir comme des ingrédients qui constituent la puissance au niveau de ce facteur matériel qui est la géographie. Il y a certains États qui sont presque impénétrables grâce à la géographie. Vous avez vu la difficulté par exemple que l'opération tempête du désert menée par les États-Unis d'Amérique pour libérer les Koweïts a connu. Pourquoi ? À cause du désert, d'où les États-Unis d'Amérique avec les névisiles américains, devaient recourir à certains États arabes, dont les Maroc et autres, pour les assister dans la libération du Koweït parce que c'était dans un milieu que les Irakiens maîtrisaient mais que les Occidentaux ne maîtrisaient pas. Vous avez la réussite aujourd'hui. Le climat, combien froid aujourd'hui, fait à ce que quand l'hiver commence, il y a comme une sorte d'accalmie. Pourquoi ? Parce que les climats deviennent comme un rempart que l'ennemi qui veut vous envahir n'essaie pas à franchir et que vous qui y vivez savez maîtriser parce que vous êtes déjà accommodé à cela. Deuxième facteur matériel, c'est la population. Le nombre d'une population d'un État constitue sa puissance. À moins que l'État mette en place, comme je le disais, cette industrialisation intellectuelle, un véritable leadership transformationnel. Parce qu'une population mal formée finit par devenir Koulouna. Aujourd'hui, le Koulouna auquel nous faisons face le banditisme urbain, c'est aussi par l'absence d'une prise en charge de cette jeunesse. Une absence en termes d'orientation fait à ce que ces jeunes gens qui n'ont rien à faire veillent s'affirmer par le banditisme urbain. D'où, la population, comme je le disais tantôt, constitue une puissance si et seulement si l'État s'est changé sa population en capital humain. Le niveau de sa formation, son niveau de moralité. Et pourtant, nous avons beaucoup de lieux de formation, beaucoup de lieux de transformation. Le problème, Dan, n'est pas le lieu de formation, c'est le contenu. Qu'est-ce que l'on donne ? Les églises, c'est bien beau. Mais quel est le contenu du message que l'église prêche ? Aujourd'hui, sans faire un procès à l'église, à laquelle j'appartiens fièrement moi-même, donc je ne vais pas être juge et parti, mais je peux reconnaître que lorsque je regarde la configuration des choses, lorsque j'entends les réclamations quotidiennes des Congolais, des Kinshasa comme des milieux ruraux, je peux dire qu'il y a quelque chose qui laisse à désirer. Les Congolais n'est pas assez formés, même religieusement parlant. Même religieusement en parlant, notre religion ou encore notre spiritualité en tant que peuple ne nous a pas aidé à nous élever et à embrasser la prospérité. Mais plutôt, cette spiritualité nous fait croire qu'elle nous rapproche de Dieu et pourtant, elle ne nous rapproche pas de Dieu. Elle nous éloigne et de Dieu et nous éloigne aussi de ce que Dieu a prévu pour nous en tant que peuple en nous donnant tout ce qu'il nous a donné. Donc, il y a une inadéquation entre le contenu de nos messages, de notre spiritualité et ce que l'on devrait obtenir comme résultat. Je vais anticiper. Certains même ont trouvé un raccourci trop facile en disant qu'il faut recourir au Dieu des Noirs qu'on sort. Ce qui est une véritable fuite en avant, voyez-vous. Donc, troisième facteur matériel, troisième facteur matériel, j'ai évoqué la géographie, j'ai évoqué l'homme, le capital humain. J'ai évoqué le capital humain. Je vais maintenant évoquer le capital, le facteur immatériel. La qualité de la gouvernance. Vous êtes contre les gouvernants apparemment. Vous êtes trop contre les gouvernants. Allez, non, il ne faut pas dire ça sinon quelqu'un risque de retenir ça. Vous savez, nous sommes dans un pays où les gens vous écoutent beaucoup plus avec une oreille politicienne et c'est très dangereux. Non, je ne suis pas contre le gouvernant mais je suis juste en train de nous faire voir que nous serons ce que nos gouvernants seront. Alexis de Tocqueville le dit, d'une certaine manière. Et on ne peut pas être meilleur que le gouvernant ou encore la qualité de la gouvernance que nous avons. Le général Charles de Tocqueville disait que tout tient grâce au leadership, tout tombe en force du leadership. La qualité de gouvernance. On ne peut pas être un état puissant en externe si en interne on est un état fragile, affaibli, si on est un état fantôme, si on est un état cadavre, si on est un état irresponsable. La qualité de la gouvernance détermine notre degré ou niveau ou notre projection en puissance à l'externe. Autre facteur immatériel c'est la culture. Aujourd'hui vous entendez parler comme Joseph Niel l'a dit de soft power. Vous savez qu'aujourd'hui la Chine sans faire une démonstration de puissance militaire comme le ferait la Russie, comme le ferait les Etats-Unis ou la France, la Chine a réussi à s'ériger en puissance planétaire tant sur le plan économique que sur le plan culturel. Plus de 500 instituts confucius aujourd'hui sont établis à travers le monde où l'on enseigne aux étrangers partout dans le monde se croit la culture chinoise. Voyez-vous aujourd'hui vous avez dans les novelas 70% des séries télévisées d'origine turque. C'est parce que ces états ont compris qu'on ne peut pas devenir puissant seulement en recourant à la contrainte ou à la force. Il existe aussi une autre force une autre puissance de soft power qui elle n'utilise pas la contrainte mais utilise la séduction. Hollywood a vendu l'Amérique comme étant la superpuissance mondiale. Donc aujourd'hui l'industrie cinématographique peut être utilisée comme un canal de persuasion un canal comme une vitrine internationale qui fait miroiter aux autres états la puissance que vous représentez. Vous avez aujourd'hui le centre culturel français partout dans le monde. Aujourd'hui la langue française est un instrument de puissance. Voilà pourquoi les quais d'Orsay, les ministères des affaires étrangères françaises ne vont pas les lasser. Ils vont tout faire pour dissuader certains états qui voudraient abandonner la langue française comme l'a fait le Rwanda et comme étant en train de détenter le Gabon pour que la langue française soit maintenue comme étant langue officielle de tous ces états. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que même une langue peut être un instrument de puissance. Alors il faudrait les préserver. Mais parler une langue étrangère signifie autrement que vous êtes d'une certaine manière dominée. Pas totalement. C'est aussi la preuve que vous êtes capable d'échanger ou d'interagir avec l'autre. Si la Chine est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est parce que les Chinois ont eu aussi à traiter avec l'Amérique, avec la Russie. Pas toujours en Chinois mais aussi en Anglais. Voyez-vous ? Aussi en Anglais. Pourquoi ? Parce qu'on a compris que pour un peuple la force réside pas seulement à parler sa propre langue mais aussi à comprendre la langue des autres. Parce qu'il n'y a pas de puissance sans interaction. Il faudrait interagir, il faudrait échanger avec les autres pour être puissant. Comment allez-vous pénétrer les autres pour évaluer leur puissance et d'aimer ambitionner de les dépasser du point de vue militaire, du point de vue économique, du point de vue culturel et scientifique ? Comment est-ce que les Chinois vont procéder à l'espionnage scientifique, industriel si les enfants chinois qui vont étudier aux Etats-Unis d'Amérique ne parlent que les mandarins et ne veulent pas parler l'anglais ? Donc, ils ont besoin d'apprendre l'anglais pour apprendre ce que les Américains connaissent et les ramener chez eux, les transformer en mandarins et produire pour que les Américains chez qui ils ont appris viennent vendre, acheter chez eux. Donc, tous ces éléments sont ces éléments qui font à ce qu'un État se dise qu'il est un État puissant. Un autre, je veux revenir sur l'élément, le facteur matériel, c'est aussi l'armée. Et je ne parlerai pas que de l'armée, je parlerai du dispositif sécuritaire d'un État. Un facteur de puissance. Un facteur de puissance. Matériel. Matériel. L'armée d'un État est très symbolique pour un État, pour une nation qui se veut puissante. Le nombre de ce qui constitue les troupes, le nombre de soldats, la qualité des hommes, leur niveau de moralité, le niveau d'entraînement. Vous savez, l'une des choses qui a fait à ce que les Haïrs finalement n'aient plus d'armée à l'époque du Maréchal Mobutu, c'est parce qu'on a eu des généraux qui sont partis de Liettina jusqu'à devenir général des brigades en moins de trois ans. Il y a un compatriote, le colonel qui soucoue là, qui soucoue là, je crois, qui a parlé sur la désintégration de l'armée zaïroise. Des forces publiques jusqu'au phare d'essai. Un excellent ouvrage. Lorsque vous lisez les livres écrits par le général Ilunga sur l'histoire des armées zaïroises qui lui aussi retrace l'historicité de notre armée, vous vous rendez compte qui, finalement, nous, on n'a jamais eu du sérieux pour nous constituer une armée. Je ne vais même pas parler de l'armée de mixage et brassage qu'on sort, qui en réalité était une armée qui zoba zoba et on ne peut pas prétendre devenir une armée avec des gens qui ont été parachités, colonels, ainsi de suite, parce que la viabilité d'une armée, c'est aussi le cursus de formation. Et pour ça, la même rigueur qu'on a pour avoir un médecin, 7 ans de formation, on devait aussi avoir la même rigueur pour ce qui constitue le parcours au sein de l'armée. On ne devait pas avoir des recommandations au sein de l'armée. C'est un corps d'élite. Corps d'élite. Vous imaginez, aujourd'hui, nous sommes l'armée la plus assistée au monde. La plus assistée, s'il vous plaît. À part les plus de 20 000 hommes que constitue le contingent des Nations Unies, donc, dans les efforts que le président de la République est en train de fournir, je suggère à ceux qu'il y ait plus de la rigueur. On ne fabrique pas des médecins et la même chose devait aussi être observée dans l'armée. Pour être appelé colonel, général, il y a un cursus. Il y a un cursus. Comment on peut avoir un général de 32 ans ? Quand est-ce qu'il a intégré l'armée ? Mais s'il fait preuve de... À 32 ans. Général, à 32 ans. C'est un peu cool. Généralement, ça arrive avec le mouvement rébelle. Parce que lorsqu'il faut faire les mixages, chaque armée, on doit faire les mixages et les brassages, chaque mouvement, chaque groupe donne ses officiers. et les soldats, on les bombarde. toi, tu n'étais que dans les pelétons parce que tu parlais bien français, tu es courageux, on te présente là-bas comme capitaine, tu es là-bas colonel, ainsi de suite. Ainsi, vous avez des gens qui vous donnent sur 180 individus qui constituaient leurs troupes armées, sur les 180 individus, on vous donne 60 colonels. Aujourd'hui, nous avons une armée presque à pyramide renvexée. Rien que, on me disait, rien que dans un coin de la République, plus de 24 généraux. Au fait, tous ceux qui ont fait les académies militaires, les écoles de guerre, tous ceux qui ont fait des écoles royales, ils comprennent de quoi je suis en train de parler. Il y a un cursus. C'est-à-dire, lorsqu'on devient général, l'on suppose qu'on a été une ou deux fois sur terrain, l'on suppose qu'on a une maîtrise administrative de l'armée, l'on suppose qu'on a une connaissance avérée sur la tactique et la stratégie, l'on suppose qu'on a des notions avérées sur le renseignement civil et militaire, l'on suppose qu'on a une expérience. Pourquoi ? Parce que on est sur le pont de vous remercier et on vous donne ces grades de général. Mais lorsqu'on a une armée aussi politisée comme on a commencé à l'avoir, je vous cite les deux ouvrages. L'ouvrage écrit par le colonel Kisukula sur la désintégration de l'armée zaïroise, congolaise, de Fox Public jusqu'au Faradessé, chercher l'ouvrage écrit par le général Ilunga sur l'histoire des armées zaïroises, vous allez vous rendre compte que même l'armée mythique de Mobutu n'en était plus une. raison pour laquelle on n'a pas pu sauver le régime de Mobutu parce que ceux qui étaient censés les sauver ne pouvaient pas les faire parce que l'armée n'était plus dirigée par des stratèges mais plutôt par des commerçants. Chaque général de l'armée de Mobutu était devenu homme d'affaires, disposé de deux, trois balénières, arraché des portions de terre au niveau des rives du fleuve Congo. On avait les libongos des Danes, on avait les libongos des Christians, on avait les libongos des Silas, ainsi de suite. Tous ceux-là ce sont des généraux. Ils détournaient le sol des soldats et personne ne pouvait les arrêter. A l'époque, vous vous imaginez qu'il y avait même des généraux qui faisaient nommer des ministres. Et nous n'avons pas encore réussi à sortir de cela. Ce pays a besoin des hommes sérieux. Ce pays a besoin de comprendre, a besoin des hommes qui comprennent que la tangente que nous avons empruntée aujourd'hui avec le président Félix nécessite autour de lui des hommes qui sont moins émotionnels et plus rationnels. Des hommes pour qui la raison, le bon sens est une religion. et non pas la camaraderie ou le fanatisme. Parce que le danger guette, le danger nous guette. Le danger, nous sommes en train de jouer sur notre destinée, notre existence en tant que peuple. Voyez-vous ? Il n'est pas normal que pendant 30 ans que le Rwanda, moi je ne dis pas les petits Rwanda, parce que je vous ai fait comprendre ici qu'on ne dit pas d'un pays qui les pétit à cause de son espace. L'espace est un facteur mais il n'est pas le seul déterminant. Pourquoi ? Parce que dans leur méchanceté, ils mettent quand même du sérieux. nous sommes le seul pays au monde où ceux qui discutent de la sécurité n'ont aucune expertise, n'ont aucune formation. D'où même les positions que nous prenons sont plus politiciennes en lieu d'être rationnels. Il est question de la sécurité nationale. Quand on dit sécurité nationale, ce n'est pas la sécurité d'un régime, c'est la sécurité d'un espace où vivent les familles. Donc on est à la fin de l'émission, le temps a filé très très vite mais on va quand même conclure sur les suggestions, les conseils à prodiguer à tous les Congolais, à notre élite particulièrement. Vous savez, bizarrement, le premier conseil, je me disais que nous puissions, je nous conseillerais nous Congolais, nous universitaires Congolais, de cesser d'être complaisants lorsqu'il faut traiter des questions nationales, de cesser d'être partisans et d'être plus patriocratiques, de cesser d'être tribales et d'être plus nationales, de cesser d'être de l'union sacrée, de l'amouka, de quoi encore, ensemble, ainsi de suite, tous ces mouvements, d'être des hommes sensés, des hommes pour qui, je disais, la raison devient une deuxième religion, de rassembler nos efforts et nos énergies dans cette même direction qu'a pris le chef de l'État. Réduire sensiblement, je vais encore redire cette phrase, le nombre des spectateurs et des commentateurs pour accroître le nombre des acteurs et des penseurs. Mais pour cela, l'acteur politique doit avoir de l'humilité pour prendre aussi conseil auprès de l'homme scientifique, prendre conseil auprès du savant. L'homme politique a le pouvoir, il a l'impérium, mais il n'a pas toujours la direction à prendre. Donc, ce qui signifie, il faudrait que nous redevenions des hommes. S'il y a des réformes à faire, c'est d'abord au niveau de la réparation de la structure mentale de l'homme congolais, qui ne correspond pas aux besoins, aux défis. On quitte l'essentiel pour débattre sur l'aléatoire. On va oublier tout ce qu'on a ni de bon pour s'agripper à ce qui était générique. Mais l'essentiel, on abandonne. Il faut repenser l'homme congolais et le chef de l'État doit continuer en mettant de la pression après la gratuité de l'enseignement. Quel est le contenu de cette gratuité ? Sinon, parce que notre formation ne nous transforme pas. La formation que nous avons à l'école ne nous a pas donné une transformation. D'où, il ne faut pas seulement gratifier ou encore en grande et gratuite cette formation. Sinon, on ne va que multiplier les gens qui sont déformés. Donnez les moyens nécessaires aux structures de l'État. Donnez les moyens nécessaires pour qu'on redevienne un État de droit. Le chef de l'État a eu l'humilité de dire que notre justice est malade. Qu'est-ce que l'on peut faire pour guérir la justice ? Parce que quand une justice est malade, en réalité, c'est la société qui est malade et on ne peut rien fonder sur un État où l'injustice devient la norme. Quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de normes. Quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vie. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est que l'on procède à une véritable réforme de l'armée. Pas pour mettre fin à la guerre de l'Est. Un État sérieux. peut accepter d'être amputé d'un bras mais pour survivre avec possibilité de récupérer son bras et de le recoller des mains. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Que la question de la sécurité nationale ne soit pas limitée à l'occupation des terres par les M23. Sinon, nos autorités vont être piégées. La question de la sécurité doit être pensée en termes de prospection de 30 ans, 40 ans, pourquoi pas les 100 prochaines années ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? J'entends, j'ai vu des images où les jeunes récrits qu'on a fait il y a une année disaient Papafachi et Pesabisotobondel à Rwanda. Une armée, on ne la formait pas pour détruire un seul État. On ne formait pas une armée pour aller en guerre contre le Rwanda. Non, non. Parce que demain, le Rwanda peut se fragiliser même par les erreurs de sa propre politique intérieure. Elle peut se fragiliser. Le Rwanda peut connaître un problème et se fragilise. Il y a des États qui ont disparu non pas parce qu'ils ont été gagnés par la guerre mais à cause des problèmes d'ordre naturel, des catastrophes naturelles et des États qui se sont perdus comme ça. On forme une armée pour tenir face à tous les autres voisins mais l'armée dont on a besoin ici, Dan, suivez-moi très bien, l'armée que le président Félix doit mettre en place ne doit pas être une armée qui nous protège contre le Rwanda parce que le Rwanda c'est l'ennemi le plus faible. Je vous ai toujours dit si on forme une armée contre le Rwanda alors on ne tiendra pas contre l'Angola qui potentiellement a plus de moyens de destruction que le Rwanda. On ne tiendra pas peut-être face à notre voisin comme on dit qui surveille le fleuve à cause de la proximité avec le siège des institutions. Nous devons mettre en place une armée capable d'aller intervenir dans les autres États. C'est ça l'armée dont nous avons besoin. une armée de projection. Une armée qui a déjà mis en place un dispositif qui dissuade les autres à nous à ne pas nous attaquer mais une armée que l'on peut déployer dans les autres pays au Botswana au Tchad et en Égypte pour aller se battre. Voilà l'armée dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'une armée seulement qui nous protège. Ce n'est pas ça le but final. Le but final c'est d'avoir une armée capable de se projeter à des milliers de kilomètres loin de notre territoire pour aller intervenir parce que nous avons une armée que l'on peut sous-traiter en faveur des autres États. Là, on nous respectera. Merci beaucoup docteur Silas. En tout cas, on va... La matière est abondante mais je crois qu'avec la bénédiction de nos téléspectateurs, on va certainement y revenir encore très très bientôt pour un autre numéro certainement. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis mesdames et messieurs. Vous souhaitez entrer en contact avec le docteur. Passez par nous. Nous allons facilement vous indiquer comment le joindre, comment échanger avec lui. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. que Dieu bénisse ce beau pays, que Dieu bénisse les chefs de l'État, son gouvernement qui va certainement sortir très bientôt. Très bientôt. Qu'il bénisse nos autorités politiques et administratives. Et comme nous sommes au moment de la femme, respect aux dames, aux mères, aux épouses, aux filles, aux amis, aux collaboratrices. Être femme, c'est déjà en soi une bénédiction. Ne laissez personne vous juger en fonction de votre état. civile. La femme qui n'est pas encore mariée n'est pas moins femme que celle qui est mariée. Celle qui n'a pas d'enfant n'est pas moins femme que celle qui est mère. L'essentiel n'est pas l'anneau. L'essentiel n'est pas le nombre d'enfants que vous avez, mais l'essentiel c'est ce que vous portez en vous comme vie et que vous pouvez mettre à la disposition de la communauté nationale. que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup aussi à vous. Portez-vous bien. On se retrouvera prochainement pour un autre numéro. A très bientôt. Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde Et c'est ce qui est facile. Ça peut se retrouver à l'occasion de la carte de Koya ou d'une autre entre l'agence pour tout le monde pour tout le monde. Il y a l'application sans de l'oeuvre qui est très facile. Il faut vous télécharger la partie, la téléphone où vous pouvez les utiliser de la bande de Koya qui est en France pour tout le monde dans le monde de la République de la République du Congo facilement pour récupérer les gens qui sont les gens et 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 ici qui sont les gens qui sont les gens balais ali que ce qui ont téléchargé application s'endroit et continue d'accord promo buzz tv on rejoint 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukona le l'eau marre amoureux télémanagent ceci il n'y a pas mieux que ça t'in d'un bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé s'endroit n'a déjà la téléphonie au plus facile il n'y a pas mieux